Et bonjour YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour la suite des arènes, mais avant je vous avais promis d'ouvrir les paquets, donc on va ouvrir les paquets la nouvelle extension de Ressaule, 3 petits paquets qu'on a gagné gracieusement. Alors, afflux totemique donne plus 2 d'attaque à votre totem, porteur d'eau, sabot de sable, ça rend 5 PV à un personnage allié blessé, nos serviteurs ont plus 2 d'attaque, ok, on s'en connait. Et la rare, c'est une fois que vous avez joué un secret infligitement de dégâts à tous les serviteurs adverses, on l'a déjà vu, ok, c'est. En tout cas, j'espère que vous allez bien, moi ça va, comme d'habitude. Épique, c'est déjà ça. Lance 10 sort aléatoire, cible choisie au hasard, ok. Ça c'est fort quand même, c'est un peu fort comme truc de mage, on a beaucoup de trucs de mage. Ça on connait, ça on connait, découvre une carte coûte en 4 cristaux de mana, c'est pas mal ça, une 3 pour 2, 2. À la fin de votre tour, rend 5 PV à un personnage allié blessé. Ah, une légendaire. Dommage, deux rares, c'est déjà ça. Réincarnation, à la fin de votre tour, on veut qu'un scarabée 1 avec provocation. C'est pas mal ça, en réincarnation. Provocation, au début de votre tour, place ce serviteur dans votre deck. Ah ! Au début de votre tour, place ce serviteur dans votre deck ? D'accord, ok. Donc c'est-à-dire qu'il sort, c'est juste pour un tour. Ok. Mouais, ça peut dépanner quoi. Double les PV de ce serviteur. Ah, c'est pas mal ça. C'est arrivé à le buff, il faut être une 8-8. Ok, allez, on est parti. Donc comme d'habitude, on était en arène. Il y a un nouveau bras de fer, mais je ne vous ferai pas de vidéo bras de fer pour l'instant. Peut-être plus tard, je ne sais pas. Pour l'instant, ça ne m'attire pas trop. Allez, on est parti. On est à deux victoires, une défaite. Vous vous rappelez, on a mis l'étal de manière horrible lors du dernier épisode. Et on va essayer de ne pas faire d'erreur sur cette ville. Allez, adversaire convenable, comme d'habitude. Puisque nous sommes quelqu'un de convenable. Avec la personne en face, lui aussi. Donc un petit chaman. On a trop de choses. On a beaucoup de toutes et d'eux. Il faut essayer de trouver de la surcharge. Donc on vire tout. Ok, on a une surcharge avec les fers. C'est pas trop mal. On va peut-être pouvoir se mettre bien. On va essayer. Le trog. On m'a bien fait de le prendre. Franchement, le trog se met plutôt bien avec notre deck. On a pris pas mal de cartes de surcharge en plus. Je ne peux pas, je ne peux pas. Voilà, c'est un peu en bêté. Parce que le truc, c'est qu'il va trade tranquillement. Il n'y a pas de problème. Est-ce que je tente le totem ? Je meurs. J'aurais très bien plus surcharge dans la tête. Mais pour trade ça. Je ne sais pas que ça soit super rentable. Alors que là, ce trade se mettra bien avec la... Alors. C'est vrai qu'on ne peut pas faire ça. Ça me saoule. On peut faire ça. Ligne tout ça. Et on trade ici. Ça peut être bien. Là, on n'est pas trop trop mal. Et je ne vais rien jouer d'autre. On n'est pas full curve. Mais en soi, ce n'est pas très grave. Là, c'est un peu chiant par contre. J'avoue que le totem, là, ce n'est pas super bien minu, du coup. Il faut que ça heal l'autre créa. Il faut faire un premier trade. Au prochain tour. Oh oui, c'est assez chiant par contre. Tac. On prend des dégâts à tous ces messieurs, dames. Il nous faut un petit board en fait. Il y a la Provo qui ne se met pas trop trop mal. Est-ce que je... Ouais, non. Prochain tour, je pourrais PS et balancer le marche-soleil au cas où. Marche-soleil qui se mettra méga bien, normalement. Il a de grosses créas comparé à moi. Je n'ai pas grand-chose. Oh là 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 là. En fait, il est full curve qu'avec des grosses créas. Donc c'est assez chiant. Oula, j'ai oublié que j'avais laissé un réveil. Excusez-moi. Donc, est-ce que je trahi de la 5-4 ? Hop-pa-lam-pam-pam-pam-pam-pam. On va face. On va face, on va pas s'embêter. Ah, il se met méga bien. Là, ça va être compliqué. Clairement. Je tente à jouer ça. Un vrai mob. Un vrai mob un peu violent. Même si je reprends vite. Je pourrais peut-être le trade après. Je sais pas. On va voir. On va voir si on a une provo ou un truc. Non. Oh non. Oh non, ça, ça fait mal au cœur par contre. Bon, ok. Je peux trade son totem de mort. Oh, il a rué. Dans le cas, avec l'arme, je pourrais trade son totem. Ok. On peut se mettre bien avec ça. Je réfléchis. Là, je vais arme. Ça me surcharge de 1. Ça fait 2, 4. Ensuite, je peux donner moins 2 à tous les serviteurs. En soi, ça me sert pas à grand-chose. Mais... Ça sert même à rien du tout. Ça fait du board. Ouais. 1, 2, 3. Ouais. Sinon, je mets 2 là-dedans. Il a 11 points de dégâts. Ok. Je vais essayer de gérer. La furie sanguinaire, elle m'aiderait beaucoup. J'en ai une dans le deck. J'en ai totalement une. C'est la seule des seules cartes qui peut me sauver avec une provo. Oh, putain. Ça, c'est chiant. On va rendre. J'arrive à trade ses 3 créas. Et ce sera bon. Alors. Ça, c'est à 4. Ça, ça peut être intéressant, par contre, de faire ça. Oh, que non, parce que... Hmm... Il me donne le totem, ok. Alors. Je vais trade ici ou je trade ici. C'est quoi le plus chiant des deux. Le plus chiant des deux, c'est celui-ci. Et lui, il y a quand même beaucoup d'attaques. Ça devrait suffire, là-dessus. Et ça, c'est très, très chiant. Parce qu'il a eu un légendaire. Ah, bien joué. Et son deck était vraiment, vraiment, vraiment bien fait. Bon. Ça ne passera pas. On s'est bien défendu, en soi. On a fait ce qu'on pouvait. Après, là, clairement, il faudrait juste que je choisisse des cartes avec une bonne synergie, comme j'ai fait pour la surcharge. Je pense que ça passerait mieux en arène, tranquillement. Ce n'est pas grave. On va essayer de faire au moins une troisième victoire. Ce qui serait quatre victoires ou cinq. Moi, je serais content. Après, si on n'en fait que trois, c'est déjà ça. Deux, ça me laissera un peu sur ma faim, je vous avoue. On va se contenter de ce qu'on peut avoir. On va essayer de bien jouer, surtout. Un, deux. Il faut un trog, là. Un petit trog. Alors, j'ai dit un petit trog. Pas un massacreur mosh hog, blablabla. Allez, ça, c'est fait. Ok. Alors. On va... Tac, 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 tac. Je vais pas s'embêter. Cette carte est forte dans le sens où elle va amener une nouvelle carte à un cristaux de mana. Donc, c'est-à-dire que le tour 3, il pourra jouer un truc. Donc, à deux, si ça lui plaît. Ok, pour l'instant, on se met pas méga bien. L'arme nous sert à trade, mais clairement, j'aimerais bien avoir de vraies cartes. Ok, au moins, j'ai trade son truc, c'est déjà pas mal. Prochain tour, il faut que je mette cette arme. Ou je peux mettre ça. En quoi que non, je serais à 4. Je serais à 5. J'ai quand même bousillé pas mal de ressources. Il a toujours sa pièce. Ok. Ok, on est à 3. Donc là, vous voyez, on a été à 3 parce qu'on a eu un cristaux en surcharge. Prochain tour, normalement, on repasse à 1. Une arme de 1, 3. C'est pas super fou, mais bon. La surcharge 3, elle embête un peu. Alors, on pourra la jouer. Ça nous permettra de nous mettre bien niveau board. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Soit on joue ça, on se met bien niveau board. Soit on joue ça, on buff notre main. On va jouer ça, et prochain tour, on jouera ça, into ça, après derrière. Ça serait pas mal. Ça fait que, prochain tour, on peut jouer ça, et tour 8, elle, elle sera à 3, 15. C'est vraiment pas mal. Ok. Et là, on n'est pas trop mal. Je food le board, clairement. Là, au prochain tour, j'ai encore des cristaux de mana en surcharge. Donc, normalement, je vais pouvoir jouer. Je vais pouvoir trade ça à 6, 3. Si je ne miss pas de créatures. Ok, en vol de vie. En vol de mort, forcément. Ça, il permet de piocher une carte. Il a besoin de la créature. Je vais essayer de reprendre petit à petit le contrôle du board, mais on est plutôt pas mal. Ok. Donc là, comme prévu, on va essayer d'attaquer ça. Il faut que ça passe. Non, ça ne passe pas. On face. Ce n'est pas très grave. Au prochain tour, on a ça. On est pas mal. Je vais jouer des grosses créas. Là, ça va être sympa. On est bas en HP, mais on a sacrifié de la vie pour garder le contrôle du board. C'est dommage, là, que ça soit mal mis. Là, il nous faudrait... Limite, lui, il va trade, je pense. Donc, il nous faudrait le petit livre qu'on a. Vous savez qu'il inflige un point de dégâts à tous les serviteurs adverses. Ça pourrait être sympa. Encore du vol de vie. Ok. Il fait full vol de vie, hein, salut. Un vol de mort. On lui force à utiliser ses... On lui force à utiliser ses cleans sur nos crapauds. C'est pas trop mal, sachant qu'il ne s'attend pas à avoir ça, je pense. Il va être un peu triste. Là, on va jouer ça. On va trade ça. Non, par contre. Oh là 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 là. Un super bon trade, mais ce n'est pas grave. Cette carte-là, elle me met trop mal. J'aurais pu la tuer depuis tout à l'heure, pas vrai. Ah, le limon et provocation qui est embêtant un peu. Ok. En soi, on a du heal pour la créa, pour nos créas même. Donc, c'est plutôt pas trop mal. 5. On va jouer celle-ci. On va trade ici. On va trade ici. On va jouer ça, je pense. Quoi où il a un autre voile de mort ? Parce que j'ai l'impression qu'il a pris tous les voiles de mort du jeu. Quoi que non, il a ça, donc c'est bon. Le totem. Voilà. Tranquillement. Et là, on n'est pas trop trop mal. Prochain tour, on essaiera de jouer celle-ci. Ça nous fera une 6-8 sur le board. Mouais. Avec des créatures qui invoquent des trucs à la fin du tour, c'est un peu chiant. Mais on va s'en débarrasser. Si on se débarrasse de 2 créatures... En fait, il a 2 cartes. Donc, en vrai, si on se débarrasse de son board, c'est bon, on a gagné. Ça, c'est pas le bon truc à jouer maintenant. Clairement. C'est trop génial ! Tac. Tac. On libère. Ensuite. Tac. Tu casses la tête. Tu casses vraiment la tête. Ça invoque quoi, ça, à la fin ? Une furie, une furie des morts. Est-ce que je strike sa merde ? Oui, ça. Et là, on est pas mal. Non, elle est full face. Et il ne faut pas qu'il ait de néandise tordu. Là, on a 5, 6, 7, 8, 9, 10. 16, 17. On a 17 points de dégâts. C'est pas mal. En deux tours, on a le létal. S'il passe pas, on a pas. Donc, Rhea. ... ... ... ... ... ... Ok, il a mis tout son board Il a vraiment mis tout son board Mais ça ne passera pas Laisse qu'on trade ça Ça c'est fait Ça c'est fait Et normalement on a gagné là-dessus Je prends mon temps tranquillement Je le finis J'avoue que si l'un n'est en disordue ça me fout mal Oh la la le camouflage toxicité qui casse bien la tête Après il passera mon gros ton Mais c'est pas très grave J'ai bien fait du coup de détruire au moins une partie de ses créatures J'en profite et je vais essayer de détruire ça c'est de cette J'ai eu brutalité je vais pouvoir piocher deux cartes Il a trop de rigueur Si c'était limite faire ça ça pourrait être bien Laissez-moi réfléchir Qu'est-ce que je fais ? On peut trade ça là-dedans Ensuite Ah attendez On va brutalité là-dessus C'est sûr C'est quoi cet accent qu'elle a ? Et là on se met bien Et là on est content C'est un GG là-dessus je pense Est-ce qu'il va capituler ? Est-ce qu'on va réussir à finir cette game ? Eh ben nickel on a réussi Putain la game était très longue Très très longue Mais ça s'est bien passé Bon bah YouTube Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Vous devez un petit commentaire comme d'habitude Vous savez où ça se passe Merci d'avoir suivi cette petite vidéo N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé Prenez soin de vous C'était Malikus Ciao Merci d'avoir regardé cette vidéo